... Cet homme est dangereux. Malgré toutes les recherches, il demeure introuvable. Tout ce qu'on sait de lui, c'est que dans le village où il habite, il est barbier et rase tous les hommes qui ne se rasent pas eux-mêmes. Les autres, ils se débrouillent tout seuls. Ce barbier maudit a semé la panique parmi les plus grands esprits et les meilleurs philosophes et logiciens au début du 20ème siècle. Citons Gottlob Frigge qui ne se rasait pas souvent et le grand Bertrand Russell qui se rasait tout seul. Alors posons-nous la question. Comment en est-on arrivé là ? Et puis, comment ça se passe dans le village du barbier ? D'un côté, il y a les hommes qui se rasent eux-mêmes. De l'autre côté, il y a ceux qui ne se rasent pas eux-mêmes. C'est logique. Dans quelle catégorie faut-il ranger notre barbier ? Celle des gens qui ne se rasent pas eux-mêmes ? Selon sa règle de conduite, il doit raser ces hommes qui ne se rasent pas eux-mêmes. Donc, il doit se raser aussi ? Mais alors, il n'est plus dans cette catégorie. Ça ne va pas. Bon, alors essayons de l'autre côté. Dans cette catégorie, il se rase lui-même. Mais alors, il ne doit pas se raser puisque selon sa règle de conduite, il ne rase que les gens qui ne se rasent pas eux-mêmes. Oh la barbe ! On ne sait pas où le classer ce maudit barbier. Mais il y a encore plus barbant. Car derrière le paradoxe du barbier, se cache un paradoxe qui a exactement la même forme. Regardez bien la définition de cet ensemble. Comme pour le barbier, on ne peut pas dire qu'il se contient et on ne peut pas dire non plus qu'il ne se contient pas. Très embêtant pour Bertrand Russell qui voulait fonder les mathématiques sur des bases solides, parfaitement logiques et dont le travail était miné à la base par ce genre d'objets paradoxaux. Il fallait trouver une solution. Il fallait en finir avec tous ces paradoxes. Il fallait régler son compte aux barbiers maudits et à tous les problèmes du même genre. Question de vie ou de mort pour les logiciens. Car si un paradoxe logique subsiste dans leur construction des mathématiques, la séparation entre les propositions vraies et les propositions fausses explose. Tout et n'importe quoi devient possible. Psst ! On ne peut pas continuer le film comme ça. Qu'est-ce qu'il se passe ? Russell, il peut pas tirer. Pourquoi ? C'est un pacifiste. Il a même été emprisonné pour ça en 1918. Vous ne pouvez pas lui mettre un pistolet entre les mains. C'est pas juste. Bon ben, c'est pas grave. De toute façon, c'est Zermelo et Frankel, deux autres logiciens, qui ont vraiment résolu le problème au bout du compte. Comment ils ont fait ? Ils ont défini les ensembles plus rigoureusement et pas seulement à partir d'une simple phrase, comme c'était le cas ici. Et le barbier ? C'est une fiction créée à partir d'une phrase également. On peut en créer beaucoup comme ça. Il n'y a pas de réalité derrière. Dommage. Et après, qu'est-ce qui s'est passé ? Les logiciens ont continué leur travail et ils sont tombés sur d'autres problèmes très douloureux. Mais c'est leur destin de se confronter à ces problèmes et malgré tout, de continuer à défricher des terres vierges et à explorer les limites de la rationalité humaine. Sous-titrage ST' 501